... Armées de pelles et de raclettes, des dizaines de bénévoles sont venus nombreux ce matin à porter leur aide pour laver et évacuer la boue qui a envahi cette école primaire de Cannabocca, sinistrée par les intempéries hors normes de ce week-end. Là, ils sont en train de passer, les karchers, et les portes, elles sont cassées, donc l'eau, il va rentrer, donc on ne veut pas laver les sols. On va mettre des bacs dehors et puis on va tout laver. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, ils ont été là dès lundi matin, 8h30, ils étaient là à venir nous aider, heureusement, parce qu'il a fallu vider toute l'école. Je me suis l'inscrite sur le site de la mairie et je l'ai vu ce matin, comme beaucoup de monde. C'est important aujourd'hui que tout le monde vienne. C'est important, c'est très important et on fait un appel. On fait un appel, on est déjà pas mal, mais il en a encore. Des particuliers, mais aussi des enfants qui se sont portés volontaires auprès de leurs parents. Pour que les enfants puissent retrouver leur école le plus rapidement possible, ils sont venus aider pour nettoyer le plus possible et pour que l'école puisse réouvrir le plus rapidement possible. Je suis venue pour déblayer tout ce qui s'est passé et pour retrouver mon école. Le dortoir est ici, à fond. Vous prenez une raclette, vous mettez de l'eau par terre et vous poussez l'eau vers la porte. On a des enfants de 4 ans qui viennent, de 5 ans qui viennent. Ils viennent, ils me disent « Maîtresse, je fais quoi ? Maîtresse, je fais quoi ? » Pour les enfants, ils se sont rendus compte de ce qui se passait et c'est vraiment très important qu'ils voient que ça bouge, que ça avance. Donc voilà, on essaie de nettoyer et d'enlever toute cette boue. Il faudra plusieurs jours avant que cette école réouvre ses portes. En attendant, les services de la mairie et les cannois mettent tout en œuvre pour que la ville de Cannes pense ses plaies dans les meilleurs délais.